Le français Louis Langré est le nouveau directeur musical de l'OPL. C'est ce qu'a décidé jeudi soir le conseil d'administration de l'Orchestre Philharmonique de Liège. A 40 ans, Louis Langré dirige un vaste répertoire de Monteverdi à la musique contemporaine. De renommée internationale, il a déjà dirigé l'Orchestre de Liège comme chef invité. Aujourd'hui, il devient directeur musical. Je ne viens pas avec un programme clé en main. Je crois que ce serait une erreur de venir avec une valise en kit et puis vous plaquer à une institution ce que vous avez envie de faire. Non, je crois qu'il faut d'abord sentir le public, sentir la ville. L'Orchestre et Alexia Cousin vont nous offrir une ouverture de saison comme on en aura vécu peu. Parce qu'il y a des rencontres en magique, Ravel, la chanson, la musique française, le nouveau directeur musical, un orchestre qui a envie de donner le meilleur, qui donne le meilleur. Et une voix, Alexia Cousin. Il y a des rencontres en magique, Ravel, la chanson, la chanson, la chanson, la chanson, la chanson, la chanson, la chanson. Sous-titrage ST' 501 ... C'est bien, mais ce n'est pas de la musique. Parce que pour qu'il y ait de la musique, il faut qu'il y ait de la part de chacun d'entre nous, nous et nous, une écoute, une écoute de ce que nous raconte la musique. Pour faire de la musique, il faut être en accord. Je ne sais pas si vous avez entendu au début, mais les musiciens se sont accordés. C'est un mot qu'on emploie en musique, mais qu'on emploie dans la vie aussi. Ce qui fait que, puisqu'ils se sont accordés, la musique peut se faire. C'est un mot qu'on emploie en musique. 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 Le chef d'orchestre… et après entre les musiciens et les auditeurs. Simplement par votre présence, par vos gestes aussi et par ce que vous avez demandé tout au travail de répétition, vous allez essayer en tout cas de créer ces conditions pour que chaque musicien sache où il se trouve dans le discours musical. Si c'est lui qui a la partie la plus importante, si au contraire il doit jouer pour un autre, servir un autre musicien, comment articuler, comment phraser, comment équilibrer, doser la phrase qu'il a à jouer par rapport aux autres et par rapport à l'entièreté de la pièce. C'est lorsque ça marche extrêmement simple, extrêmement limpide, extrêmement naturel, mais pour arriver à ce naturel-là, il faut des heures et des heures de répétition. Le côté double difficile pour un chef d'orchestre, c'est qu'à la fois vous devez donner des directives claires aux musiciens et en même temps, vous êtes toujours dans l'expérimentation. Je crois que c'est ce qui fait d'ailleurs la réussite de ma collaboration avec les musiciens, c'est que je bénéficie énormément de leur connaissance, de leur tradition et que j'espère et je pense leur avoir apporté ce goût du risque d'essayer des choses. On n'est plus dans un rapport passif où on dit comment est-ce que vous voulez ça, plus fort, moins fort, plus long, plus court. On est plutôt dans une espèce de travail de répétition, de musique de chambre élargie. Je ne viens pas avec une interprétation clé en main que je promène d'orchestre en orchestre. Je fais avec eux, j'aime ce qu'ils sont. Ça donne, je trouve, des aventures et des moments privilégiés. En 1957, le pouvoir voulait célébrer le 40e anniversaire de la Révolution. Et donc, il y avait toute une série d'événements et on demandait au grand compositeur, et là, le grand compositeur soviétique de l'époque, c'était Shostakovich, et on lui demandait d'écrire une symphonie à la gloire de ces événements. Et là, effectivement, Shostakovich a toujours considéré que la musique devait s'adresser aux citoyens, que la musique avait un rôle social. Et donc, cette symphonie gigantesque, parce qu'elle dure près d'une heure, sans pause, gigantesque aussi par l'effectif orchestral, un immense orchestre, gigantesque aussi par le déferlement d'énergie. Cette symphonie nous raconte cette fameuse journée du 9 janvier 1905. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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